alors bonjour à tous les signes du capricorne donc bien entendu ce tirage vous parlez un petit peu beaucoup ou prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste donc c'est donc votre tirage pour le mois de juillet pour les capricornes ici vous avez la carte de l'indécision il y en a certains ils réfléchissent beaucoup ils pèsent le pour et le contre là on voit une personne qui est à côté d'une autre personne mais cette personne avec qui il est contre qui il est mais il est blotti contre la personne avec qui il vit donc qui veut dire personne en triangulaire qui en couple cette personne est en couple et réfléchit beaucoup parce que son âme jumelle n'est pas à côté de lui son âme jumelle est loin donc il ya une beaucoup de réflexion par rapport à un choix il ya beaucoup beaucoup de méditation par rapport de réflexion de méditation par rapport à un choix un choix à faire un choix par rapport à quelqu'un apparemment il ya quelque chose mais par rapport à son âme jumelle quelque chose qui va se passer cet été quelque chose qui va arriver cet été et là où on parle de la ville la ville est ce que il va y avoir des sorties en ville éventuellement avec son âme jumelle là il ya quand même on voit la notion quand même dame dame jumelle même si c'est écrit âme sœur on s'en fout ce qui est écrit parce que si on regarde ce qui est écrit en espagnol c'est marqué âme jumelle donc à l'âme jumelle l'âme sœur n'est pas l'âme jumelle je l'ai dit et je le répète chaque fois je le dis je le répète l'âme sœur c'est des personnes qui ont été très proches qui ont fait partie de votre famille de vos amis dans d'autres vies mais ce n'est pas votre moitié dame en aucun cas donc c'est une âme jumelle pour moi ici donc possible qu'ils aient des sorties avec son âme jumelle qui est un rendez vous en ville avec son âme jumelle ici on voit qu'il y en a qui aspirent à des horizons nouveaux il ya des personnes qui souhaitent repartir sur de nouvelles bases aller vers d'autres horizons pour retrouver pour reconstruire une famille éventuellement par rapport à leur âme jumelle là on voit la carte de la femme ça peut représenter un homme tout dépend si vous vous retrouvez dans cette voilà dans cette rangée donc il ya donc des horizons nouveaux de la famille une femme mais ça peut être aussi l'envie pour une femme ou un homme de reconstruire quelque chose de repartir sur de nouvelles bases vers un nouvel endroit des horizons nouveaux retrouver son âme jumelle éventuellement là il ya quand même la carte de l'attente et cette attente cette stagnation pour cette personne lui apporte un certain emprisonnement mental et un emprisonnement mental par rapport à l'attente apprenez être dans la patience prenez ce qui se présente et remercier même l'univers de ce qui se présente parce que vous êtes dites vous que vous êtes chanceux quand même parce que l'univers vous a permis de vous reconnecter à votre âme jumelle ya c'est pas le cas de tout le monde ou alors certains voilà on doit accepter même si c'est peu on doit accepter déjà ce qui est ce que l'univers nous envoie mais donc sortez de cette attente et de cet emprisonnement ne restez pas dans cette attente et dans cet emprisonnement au lieu d'être dans l'attente faites un travail sur vous faites un travail sur vous libérez vous de cet emprisonnement mental et retrouvez la paix en vous apprenez à vous sentir bien et verrez que votre âme jumelle reviendra vers vous là on voit la clé la clé ça représente une personne qui a la clé de sa destinée en main qui a la clé pour avancer ici vous avez la carte des arômes les arômes normalement c'est la carte des irises des délices excusez moi pas des irises la pureté la pureté de ses fleurs si quelque chose vous avez la clé en main pour retrouver la pureté d'une relation la pureté avec votre âme jumelle quelque chose qui vous apporte de la de la pureté de la de la sensibilité de de la sérénité mais il ya la carte des masques les masques vous dit vous disent que il ya un travail à faire sur vos blessures qui dit masque des blessures donc il ya des blessures en vous vous devez vous guérir de ces blessures les personnes qui portent des masques les personnes qui ont des blessures en elle par rapport à ces blessures on voit quand même il ya il ya comme des disputes il ya une dispute avec une personne de votre entourage par rapport à ces blessures pourquoi d'une dispute par rapport à des secrets il ya des secrets donc du coup ça génère des disputes surtout votre âme jumelle elle ressent quand il ya des secrets et du coup ça déclenche des disputes il ya énormément d'amour ici il ya l'envie de créer une famille l'envie d'avoir une ouverture de de d'avoir une ouverture avec son âme jumelle pour certains là il ya le retour d'une personne du passé donc il ya le retour d'une personne du passé donc en général c'est plutôt quand on parle de retour c'est le retour de son âme jumelle il ya l'évolution il ya une évolution ça va grandir ça va évoluer mais laisser le temps laisser faire le temps laisser faire l'univers dites vous que voilà c'est pas parce que vous vous êtes pressé mais l'univers lui voit qu'il faut aller doucement doucement mais comme on dit doucement mais sûrement donc l'évolution l'évolution vers la lumière donc fait un travail sur vous apprenez la patience et ça va grandir il ya une évolution l'équilibré l'équilibré c'est l'équilibré entre le coeur et le cerveau l'équilibré entre le coeur et le cerveau trouver l'équilibré parce que dans ce monde on ne connaît pas trop l'équilibré entre le coeur et le cerveau il y en a qui sont à fond dans le coeur il y en a qui sont plus du côté du cerveau et apprenez l'équilibré trouver l'équilibré en vous cet équilibre vous permettra de vous débarrasser des choses de couper des choses qui n'ont pas lieu d'être cet équilibre vous permettra de découper certaines choses et qui qui vous embêtent ils sont que c'est comme des boulets qui veut vous traîner donc mais par contre le fait de couper certaines choses vous perturbe nous apporte de des perturbations pourquoi parce que quand on est raccroché à une personne avec qui on vit et que on veut pas on veut pas lâcher pour aller vers son âme jumelle ça perturbe ça perturbe parce que c'est c'est les problèmes de cette planète des couples qui ont été liés par les égaux donc il ya des perturbations mais en même temps cette coupure vous apporte des perturbations au niveau du coeur mais en même temps elle vous permet de vous élever elle vous permet de vous élever et là on vous dit mais qu'est ce qui est important pour vous c'est l'argent ou c'est le coeur c'est le profit ou c'est au niveau du coeur il faut voilà vous choisir un faux faut être davantage vous trouvez l'équilibré là aussi là on pense profil à on pense plus argent que rien que le titre vous parle argent profit égal pas au profit au coût du côté du coeur mais profit au niveau finance là on vous dit de faire une retraite de vous retrouver de vous isoler et de faire de vous recentrer sur vous de vous reconnecter à votre âme parce que beaucoup ne le sont pas reconnectez vous à votre âme lâcher les vieux schémas des couples de ce monde lâcher les vieux schémas lâcher les ténèbres lâcher les vieilles habitudes retournez vous vers la lumière là l'univers vous fait comprendre vous devez lâcher les vieux schémas et gardez espoir et et l'espoir gardez espoir ayez foi foi en l'avenir foi foi on dit au divin que avec l'espoir vous abandonner des choses mais il y a l'espoir il faut avoir l'espoir il faut avoir confiance en l'univers confiance en votre âme jumelle et vous allez avoir la liberté il y ait confiance en l'univers reconnetez vous à l'univers et vous allez vous libérer des boulets que vous traînez parce que votre âme elle est complètement chargée de choses négatives et votre âme ne demande qu'une chose c'est à vous à se libérer à être libre à se libérer donc libérez vous ayez confiance garder l'espoir surtout abandonner les vieux schémas du passé alors maintenant en regardant descendant donc là en vertical il ya l'indécision il y en a qui réfléchissent beaucoup beaucoup parce qu'ils sont en couple triangulaire donc alors ils veulent retrouver leur âme jumelle mais en même temps ils sont prisonniers de cette relation ils réfléchissent beaucoup sont dans les décisions j'y vais j'y vais pas qu'est ce que je fais il ya on vous dit là avec cette carte il ya des nouveaux horizons qui vous attendent il ya des horizons nouveaux qui sont qui qui vous attendent il faut pas rester bloqué là il faut pas rester bloqué ici il faut aller vers des horizons nouveaux aller n'ayez pas peur d'aller de l'avant d'aller de l'avant vers un nouvel horizon écoutez vous avez la clé vous avez la clé la clé de vous avez la clé de votre destinée en main vous avez beaucoup d'amour pour pour la personne qui est dans votre coeur qui est qui est votre moitié vous avez énormément d'amour mais vous devez retrouver l'équilibré qui entre votre cerveau et votre coeur vous écoutez plus peut-être votre cerveau que votre coeur ou l'inverse vous retrouvez cet équilibre on vous demande de faire une retraite de vous retrouver isolé de faire de faire de la méditation et deux et on vous demande aussi de vous reconnecter aux énergies de la planète la planète de vous retenez reconnecter aux énergies de la nature la nature peut vous apporter beaucoup beaucoup de beaucoup de de force beaucoup de paix aussi la nature peut vous apporter la paix et la force qui vous qui peuvent vous manquer ici on voit donc une personne qui est dans le choix elle a un choix à faire qui dit choix des triangulaires donc un choix à faire entre la personne avec qui elle vit et la personne avec qui avec qui elle veut être son âme jumelle un choix à faire par rapport à de la famille par rapport à des parents éventuellement mais qui dit parent des liens familiaux de toute façon une fois que ce choix est fait par rapport à sa famille vous retrouvez une certaine pureté une certaine sérénité quelque chose de pur de 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 serein et l'envie peut-être de reconstruire une nouvelle famille peut-être l'envie de reconstruire une nouvelle famille mais on vous dit faut couper certaines choses il faut couper certaines choses ou couper des vieilles habitudes là si vous observez bien là si vous observez bien on voit en fois quoi un ange noir couper les vieux schémas passer des ténèbres la lumière elle est là la lumière de l'univers est là elle est là elle vous éclaire on vous demande de lâcher des ténèbres on vous on vous éclaire on vous soutient on vous demande abandon des vieux schémas abandonne les vieilles habitudes une grâce est là il y a une grâce vous recevez une grâce de l'univers la grâce elle vous dit la grâce c'est voilà c'est l'univers qui vous envoie une grâce c'est comme un signe un signe voilà comme ça fait un signe il part de l'endroit où il est et il sait que là où il est il n'est plus à sa place et donc il va vers d'autres un autre endroit il va vers un autre endroit où il vous sera plus heureux et bien c'est la même chose pour nous pour vous vous devez laisser un endroit pour aller vers un autre endroit où vous serez plus heureux c'est ce que l'univers vous demande c'est de lâcher les vieilles habitudes les vieilles habitudes tout ce qui est ténèbres tout ce qui est négatif mais c'est ça vous avez reçu une grâce qui vous invite à laisser ce qui est les anciennes habitudes et à repartir vers quelque chose de plus beau de plus pur de de magnifique là où on vous parle de l'été l'été peut représenter quelqu'un qui est né en été l'été peut représenter aussi la saison là actuellement il apparemment il y a quelque chose qui va se passer là en été par rapport à une femme je parle d'une femme ça peut aussi être un homme cette personne porte des masques des masques par rapport à des blessures malgré tout on vous dit qu'il y a une ouverture une ouverture par rapport à votre âme jumelle donc il y a quelque chose qui arrive qui une ouverture qui vous permet d'aller d'avant mais il y a des perturbations au niveau du coeur donc possible que ce soit vous ou votre moitié dame qui est des perturbations au niveau du coeur pourquoi pas parce que des habitudes des habitudes parce que cette personne est en triangulaire parce que et là on vous dit ayez la foi ayez de l'espoir ayez espoir au divin ayez espoir dans l'avenir ayez l'espoir vous arriverez à retrouver vous allez avoir ce que vous souhaitez la colombe c'est la colombe ça vous apporte la paix ça vous apporte la sérénité la carte de l'espoir vous apportera tout ça là la ville possible que ce soit quelqu'un qui qui est en ville qui est vive dans une ville et qui est dans une attente c'est une personne qui est dans l'attente dans l'attente de la stagnation possible que vis-à-vis de la personne qu'elle a dans le coeur il y ait une stagnation une situation qui ne pour elle 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 voit que ça n'évolue pas elle voit que ça n'évolue pas et pourtant il y a quand même la carte là des donc du fouet le fouet représente des disputes disputes par rapport au retour de son âme jumelle donc vous voyez que quand même les choses contrairement à ce qui est marqué il y a le retour donc il n'y a pas c'est pas comme s'il n'y avait rien du tout il y a quand même vous vous avez peut-être l'impression que ça stagne que ça ça n'avance pas assez vite et puis bon ben vous vous voyez c'est un manque de confiance c'est un manque de patience c'est l'attente c'est la stagnation c'est mais en même temps c'est des disputes qui dit dispute dit relation dit contact avec son âme jumelle effectivement il ya le retour de son âme jumelle un retour qui va vous permettre de grandir avec la carte de la tour la tour vous apporte donc ça va vous permettre de grandir cette carte vous permet vous dit que vous allez grandir avec votre âme jumelle mais ayez confiance ayez confiance en votre âme jumelle ayez confiance et confiance en votre âme jumelle ayez confiance en l'avenir ayez confiance surtout en l'univers ayez confiance et tout arrive tout arrive mais il faut avoir de la patience il faut avoir confiance en l'univers là on vous parle d'âme jumelle des âmes jumelles donc vous êtes en relation avec votre âme jumelle mais vous vous faites des emprisonnements vous êtes mentalement emprisonné mentalement emprisonné par rapport à à quoi par rapport à des secrets il ya des noms dit et des noms dit et donc mais là on vous dit ben ben les secrets ben écoutez parlez-en évoluer évoluer vers la lumière grandissez vers la lumière et on vous dit aussi de ben lâcher les secrets pour évoluer il faut lâcher les secrets on vous dit de lâcher ses secrets pour évoluer dans la lumière et puis ne soyez pas trouver l'équilibre ne soyez pas que dans les profits financiers trouver l'équilibre entre l'équilibre entre l'amour d'ailleurs l'amour devrait être au premier plan il devrait pas être voilà retrouver l'équilibre soyez plus dans l'amour que dans l'argent et là on vous dit libérez vous retrouvez votre liberté retrouver la liberté la liberté par rapport à l'argent parce que vu qu'on parle de profit donc on vous dit de laisser soyez plus dans la liberté de votre âme que dans la liberté sinon si vous êtes plus dans l'argent vous n'êtes pas dans la liberté donc vous n'êtes pas dans la liberté donc vous êtes dans l'argent et ça vous bloque ça peut vous bloquer ça peut bloquer l'évolution cette carte de profit peut vous empêcher de retrouver votre liberté la liberté de votre âme la liberté la paix la sérénité la liberté donc par contre je vous ai pas encore j'ai oublié de faire un petit tirage un petit message des anges par rapport aux signes des capricornes alors vis-à-vis des signes des capricornes pour le mois de juillet un petit message des anges pour les signes des capricornes pour les signes des capricornes pour les signes des capricornes voilà ben écoutez je parle on parle du profit de la chaîne et puis là on parle de la message messager de la prospérité alors le messager de la prospérité qu'est ce qu'il faudra il nous dit vous allez apprendre une excellente nouvelle changement poste promotion ou inscription dans une école renommée vous êtes prêt à relever de nouveaux défis cette lame représente symbolise une personne vous peut être drôle voire espiègle jeune optimiste et très intelligente alors voyons voir ce que ça peut nous raconter encore un autre petit message pour les signes des capricornes message signe capricornes hop là alors le 2 de la pensée alors le 2 de la pensée il vous dit vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas vous n'arrêtez pas de passer en vous de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous mais vous êtes incapable de prendre une décision demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous au fond de vous vous savez quoi faire donc écoutez votre intuition écoutez la voix de votre âme soyez davantage rentré à l'intérieur de vous écoutez plus votre âme écoutez plus votre intuition l'intuition c'est c'est l'univers c'est Dieu qui vous parle c'est voilà tout simplement soyez davantage à l'écoute de votre intuition de votre âme et voilà donc écoutez j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir un peu plus clair au pour le mois pour les les capricornes pour ce mois ci je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon un bon mois de juillet à vous les capricornes je vous dis à bientôt au revoir